Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Marseille contre Lyon, c'est un match qui a lieu ce mercredi 6 décembre 2023 à 21h pour le compte de la 10ème journée en retard du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024, alors Marseille c'est le 9ème du classement qui reçoit Lyon le 18ème et dernier donc voilà, pourquoi ce match est en retard ? tout simplement parce que le bus des joueurs lyonnais a été caillassé au match allé il y a eu des blessés dont l'ancien entraîneur qui vient d'être limogé Grosso qui a été gravement blessé à un oeil, il aurait pu perdre un oeil, il a pris un pavé dans la tête et donc suite à ça, à ces incidents, la Ligue a décidé de faire rejouer le match bien évidemment c'était pas possible de jouer dans ces conditions là suite aussi à la blessure, au traumatisme des joueurs, à l'insécurité qu'il y avait autour de ça par contre la Ligue a décidé, donc je reviens vite fait sur cette décision, de rejouer le match à Marseille c'est à dire qu'il n'y a pas eu de pénalité du tout pour les Marseillais parce qu'elle jugeait que l'agression des supporters lyonnais était en dehors du stade et donc n'avait rien à voir avec les Marseillais et donc les Marseillais, les joueurs et les supporters n'avaient pas à être pénalisés par cette agression là ce que je trouve un peu fort par contre en faisant rejouer le match, ils ont interdit aux supporters lyonnais de se déplacer donc par contre les supporters lyonnais eux sont pénalisés donc on a des joueurs lyonnais qui ont été agressés un entraîneur lyonnais qui a été gravement blessé à un oeil des supporters suite à cette agression qu'on refuse d'aller voir le match de leur équipe et on redemande de jouer au même endroit donc quelques semaines plus tard l'Olympique lyonnais va revenir dans le même endroit où ils se sont fait agresser moi ça me fait halluciner comme situation parce que psychologiquement, forcément ils vont être un peu impactés donc d'un point de vue équité sportive c'est pas juste ils ont pas leurs supporters avec eux ils vont en jouer au même endroit là où ils se sont fait agresser quelques semaines plus tôt et les Marseillais eux ils sont chez eux avec leurs supporters, tout va bien quoi alors que c'est incroyable on dirait presque que c'est les lyonnais qui ont agressé les Marseillais et qui sont pénalisés alors moi je peux comprendre que par sécurité ils préfèrent de bloquer les supporters lyonnais et qu'ils se déplacent pas à Marseille mais à ce moment là pourquoi pas jouer sur terrain neutre même pourquoi les Marseillais, même les supporters marseillais j'ai vu des commentaires ne comprennent pas la décision et auraient trouvé ça juste pour tout le monde d'un point de vue équité sportive qui rejoue le match sur terrain neutre là on pénalise les supporters lyonnais, l'équipe lyonnaise et puis bon bah voilà alors ça devient n'importe quoi parce que, attention parce que je sais pas si vous voyez les infos mais il y a maintenant des agressions quasiment dans tous les stades c'est du délire bon franchement moi je trouve que ça tourne trop trop mal c'est bien dommage et triste de voir ça je vais pas trop polémiquer là dessus plus que ça mais c'est dommage que la ligue prenne pas une décision forte au travers de ça parce qu'elle encourage d'une certaine façon ses agressions je sais qu'après ce match à Marseille il y a eu des agressions de supporters je crois des bus de supporters de Clermont parce que les bus de supporters lyonnais se sont fait agresser et caillasser à Marseille mais il y a eu des agressions de supporters clermontois qui les bus se sont fait casser les vitres quand ils ont joué à Montpellier malheureusement il y a un décès d'un supporter nantais ce week-end qui s'est fait agresser je crois par un supporter de Nice alors moi j'ai pas plus d'infos que ça mais c'est triste quoi c'est pas possible c'est hallucinant comment pour juste du foot c'est du sport il faut se faire plaisir voilà c'est juste du sport on rentre dans des scènes de guerre c'est vraiment dommage que ça en arrive là moi je trouve ça vraiment dommage en tout cas là d'un point de vue équité sportif je pense que les supporters lyonnais ont de quoi être déçus et les joueurs aussi parce que les perçés n'ont eu aucune pénalité rejouent le match chez eux avec leurs supporters face à une équipe qui sera pénalisée psychologiquement et qui n'aura pas ses supporters c'est du délire c'est du délire et c'est vrai que dans l'autre sens on a déjà eu des histoires comme ça où l'OS est fait suspendre de leur terrain ou d'autres équipes pendant plusieurs matchs là rien alors bon voilà écoutez maintenant on va voir ce qui va se passer je pense que ça va être un super match qu'il va y avoir beaucoup de fair play les lyonnais seront sûrement revanchards je sais pas dans quel état ils vont attaquer ce match là surtout que bon bah grosso il est plus là il était limogé donc c'est vraiment un contexte vraiment un peu particulier dans cette rencontre et donc les amis dans cette vidéo on va en parler un peu de foot je vais revenir sur le classement des ligues 1 avec les stats de ces deux équipes on verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes puis on enchaînera par les meilleurs buteurs et passeurs par tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes puis les résultats et stats de Marseille à domicile les résultats et stats de Lyon à l'extérieur et on terminera par les compos d'équipe et tactique éventuelle ce qui nous permettra d'avoir une idée une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo alors au classement on a donc Marseille qui est 9ème ils ont fait une victoire chez eux la dernière journée on va voir après les scores ils sont 9ème de ligue 1 avec 17 points en 13 matchs 4 victoires, 5 nuls, 4 défaites 15 buts marqués 14 encaissés puis 5 différences de but Lyon de son côté toujours au fond du classement ils sont seulement 7 points ils sont derniers 7 points en 13 matchs une victoire, 4 nuls 8 défaites 11 buts marqués 24 encaissés moins 13 de différence de but Lyon à 6 points de retard sur les premiers non relégables après avec les victoires à 3 points imaginons qu'ils gagnent à Marseille ils revenaient qu'à 3 points de ses premiers non relégables donc les victoires à 3 points s'enchaîner ça peut aller très très vite voilà et Marseille de son côté peut faire un bond en avant ils sont pas très loin Marseille ils ont que 5 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation au niveau des buteurs on a pour Marseille Sars qui a 3 buts la casette pour Lyon 3 buts la casette il y avait marqué plus de 27 buts la saison dernière et là il n'arrive pas à trouver ses marques c'est vraiment dommage pour Lyon en tout cas et puis après il y a des joueurs à 2 buts et 1 buts pour les 2 équipes pour les passeurs décisifs pour Marseille on a Aubameyang Harit et Ndiaye avec 2 passes et puis après il n'y a que des joueurs et une passe pour les 2 équipes au niveau des résultats toutes compétitions confondues alors Marseille c'est 24 matchs joués 10 victoires 7 nuls 7 défaites 35 buts marqués 28 ans c'est plus 7 de différence de buts alors je suis revenu que sur les 23 derniers matchs dont vous avez le score et vous voyez ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite chez eux c'est plutôt pas mal ils ont perdu sur les 7 derniers matchs qu'une seule fois à Lens je pense qu'ils sont dans une très très bonne passe et finalement ça peut être que bénéfique pour eux Lyon de son côté 18 matchs joués 2 victoires 4 nuls 12 défaites 13 buts marqués 30 ans c'est moins 17 de différence de buts alors à Lyon on peut dire qu'ils n'ont pas de chance parce que déjà cette histoire de rejouer à Marseille je trouve ça hallucinant mais en plus le peu de fois où le dernier match ils jouent à Lens ils perdent 3-2 sur des erreurs d'arbitrage je dis bien erreurs d'arbitrage parce que je vous dis texto ce que les commentateurs sportifs ont dit il y a eu un oublié de pénalty pour les Lyonnais il y a eu aussi un pénalty un peu litigieux et limite pour Lens enfin il y a eu plein d'actions comme ça litigieuses très limite où les Lyonnais ont été pénalisés et au final ça joue sur le score et ils perdent ce match qu'ils auraient dû gagner parce qu'ils ont dominé ils ont mieux joué que Lens donc quand on n'a pas de chance je pense que l'équipe des Lyonnais là ils n'ont pas de chance jusqu'au bout et donc bon ils restent quand même à l'extérieur donc sur cette défaite à Lens 3-2 mais qui était encourageante une victoire à Rennes 1-0 et avant c'était que des défaites ou des matchs nuls et voilà c'était pas des très très bons scores alors à Lens la différence c'est qu'ils ont marqué encore deux fois mais sur coup de pied arrêté ils n'ont pas marqué dans le jeu c'est le gros défaut des Lyonnais alors on a d'un côté Marseille qui marche bien et Lyon de l'autre côté ça va pas terrible vous voyez Marseille à domicile ils sont vaincus en compétition match officiel cette saison c'est quand même le seul match qu'ils ont perdu c'est en amical mais sur les 12 matchs joués c'est 8 victoires 3-0 une défaite et sans ces matchs amicaux c'est 7 victoires 3-0 c'est quand même énorme chez eux ils gagnent tout et ils ne perdent pas alors Lyon on va jouer là-bas défavorisé moi j'aime bien l'équité sportive cette histoire de rejouer là-bas au même endroit sans supporter enfin pénaliser que Lyon je trouve ça hallucinant pourquoi le match je ne sais pas à ce moment-là à huis clos et qu'il n'y a pas de supporter de l'OM et puis comme ça c'est équilibré au moins enfin bon je trouve ça incroyable et donc les Lyonnais se retrouvent eux de leur côté à l'extérieur avec cette victoire à Reine défaite à Lens un peu injuste mais voilà ils sont peut-être dans une meilleure dynamique mais face à une équipe de Marseille qui est au top chez elle alors je pense que ça risque de faire un grand grand match surtout que Marseille est en train de se relancer une victoire de Marseille et on permettra de se rapprocher des premiers et puis de toute façon enchaîner les 3-4 victoires on revient très vite dans le classement au niveau des compos d'équipe pour Marseille ça serait du 4-3-3 avec gardien Ruben Blanco défense close Bamba Meite Gigo Oujigo Renan Lodi milieu de terrain Rogier Kogogua Veretout attaquant Sarra Aubameyang ou Vitinha Arit et pour Lyon du 4-3-3 gardien Lopes défense Mata Lovren O'Brien Tagliafico milieu de terrain Cacré Alvero Tolisso qui serait de retour attaquant Nuama Lacazette Giffino donc voilà une équipe qui a un peu changé un entraîneur intérimaire mais qui va peut-être rester un peu plus intérimaire un peu plus longtemps une équipe qui est en train de se restructurer une équipe de Marseille de son côté qui a retrouvé un peu de confiance ces derniers temps Aubameyang qui marque beaucoup quand même mais en Europa League quand ils ont gagné 4-3 contre l'Ajax il a mis 3 buts il a plus de mal en championnat à un moment ça va se débloquer il va planter but sur but attention il est en train de revenir en train de prendre confiance donc ça peut être très très sympa il peut y avoir dans ce match énormément de buts il y a toujours beaucoup de spectacles de buts dans les Marseille-Lyon de toute façon ou Lyon-Marseille et vice versa donc les amis je vous donne rendez-vous ce mercredi 6 décembre 2023 à 21h pour le match de la 10ème journée en retard du championnat de France de football de Ligue 1 Ubery de saison 2023-2024 Marseille le 9ème du classement reçoit Lyon le 18ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo